Le côté vraiment positif, effectivement, c'est qu'on a maintenant des espèces d'oiseaux qu'on n'avait pas sur le site avant, qui nichent ici. Les chauves-ceries, ça nous aide vraiment, c'est des vrais auxiliaires pour limiter un peu le principal ravageur de la vigne, les vers de la grappe, il y en a plusieurs. Actuellement, en fait, on n'utilise plus du tout la confusion sexuelle pour réguler ces espèces-là. Donc là, on est sur un dispositif plutôt fourragé, où l'objectif c'est que les animaux, nos herbivores, les vaches et les brebis puissent à un moment donné, généralement plutôt en fin d'été, quand le reste des ressources herbacées sont un peu taries, c'est que les animaux puissent se reporter du coup sur les ligneux. Donc là, on est dans le préverger avec une combinaison de cinq espèces, donc de l'amandier, de l'olivier, du pistachier, du plaqueminier et du grenadier. Donc, bienvenue sur le domaine du Petit-Saint-Jean, qui est une propriété de la Tour du Valard, qui est un institut de recherche sur les zones humides et leur conservation. On est basé en Camargue et à ce titre-là, on nous a légué le domaine du Petit-Saint-Jean dans les années 80. On l'a finalement récupéré en 2012, un peu tardivement, et à partir de ce moment-là, on s'est posé la question de ce qu'on allait faire sur ce domaine qui fait 100 hectares, qui se trouve entre Aigues-Mortes et les bras du Petit Rhône, dans le Gard, en bordure maritime. Donc, on s'est posé, on s'est laissé un peu de temps, de réflexion pour savoir ce qu'on allait faire de cette propriété qui avait un très très fort potentiel, à la fois écologique, biologique, parce qu'il y a une belle pilette à Pimpignons de 50 hectares, et puis une bonne partie de marais qui illustre bien toutes les formations qu'on peut avoir en Camargue, avec des marais temporaires, des marais permanents, des zones très très salées, des zones de Monti, donc des zones très très intéressantes au niveau botanique. Et puis une partie centrale qui avait été nivelée, arrasée dans les années 50, pour y installer de la vigne et visiblement d'autres cultures, comme les asperges. Puisqu'on est sur un sol qui est constitué de 85% de sable, pratiquement, en fait, avec un passif marin qui date de 5000 ans. Quand on fouille un peu la surface du sol, on retrouve assez rapidement des coquillages qui témoignent vraiment de ce passé maritime. Et l'autre facteur important, c'est passé maritime, veut dire effectivement un stock de sel qui est resté sur place et qui peut aussi, à certains moments, lorsqu'on a des étés très très secs, remonter à la surface et être un autre facteur limitant considérable. Voilà. On s'est laissé donc 5-6 ans de réflexion pendant lesquelles on a conduit différents inventaires, aussi bien sur les milieux naturels que sur les bâtiments, que sur les potentialités agricoles. Et c'est comme ça, en fait, qu'on est rentré en contact avec Agrouf à l'époque. Et très rapidement est née l'idée de faire de cette propriété un peu une vitrine de ce qu'on pouvait faire en termes d'agroforesterie en zone méditerranéenne. Voilà. Donc on a travaillé pas mal de temps ensemble pour constituer et réfléchir comment à chaque culture, en fait, on allait associer un ligneux, un espace boisé. Voilà. Et c'est comme ça que sont nés les haies dans les vignes, avec des belles formations maintenant qui séparent chaque parcelle. On a des toutes petites parcelles expérimentales de vignes avec 13 cépages sur 5 hectares. Donc toutes les parcelles très petites sont séparées à chaque fois par des bandes enherbées, par des haies. Les autres parcelles, en fait, on y a mis d'autres affectations avec derrière moi un dispositif en bois d'œuvre avec du cormier et des poirier. Et puis d'autres systèmes qu'on appelle plutôt des prévergers. Voilà, à l'entrée du site, où sur 4 hectares, en fait, on a implanté un verger avec des espèces méditerranéennes, bien entendu. On parle d'oliviers, de pistachiers, d'amandiers, de plaques miniers et de grenadiers. Avec là aussi une combinaison pour tester différentes associations d'arbres et différentes densités et différents agencements, soit par lot, soit par ligne. Et l'idée sur ce dernier dispositif, c'est aussi de, à chaque fois, quand on peut, d'exploiter, en fait, les interrangs. Donc derrière moi, ça sera du fourrage, mais ça a déjà été du chanvre, ça pourrait devenir des céréales. Dans le préverger, ça restera certainement du fourrage, avec un objectif quand même, mais une conduite d'arbres qui permet aussi de faire pâturer nos moutons à l'intérieur de ces unités. L'idée, c'était vraiment aussi de recréer un peu une ferme en polyculture élevage, où on associe différents ateliers de production, avec ici la particularité qu'on a opté pour un atelier central et pivot, qui est l'atelier viticole. Et puis derrière, en fait, tous les dispositifs, aussi bien les vergers que le bois d'oeuvre, qui pourront amener au fil des années des compléments de ressources. Puisqu'au final, en fait, c'est aussi l'aspect économique qui sera un peu la sanction de notre modèle et qui permettra plus ou moins facilement de faire un transfert sur le territoire auprès d'autres agriculteurs, d'autres viticulteurs. Donc le domaine du Petit-Saint-Jean se trouve en zone méditerranéenne, sud littoral français, avec effectivement des caractéristiques pédoclimatiques très très contraignantes. J'ai parlé de la nature du sol, qui est une ancienne dune littorale, donc avec la présence de sel. Et puis derrière, un climat méditerranéen, mais qui a vraiment tendance à tourner plus sur un climat subaride, le sud de l'Espagne, Maroc, où on a des précipitations qui étaient en moyenne entre 600 et 800 mm par an. Et où maintenant, depuis 7-8 ans, on est à moins de 450 mm par an, voire 200 mm l'année dernière, en 2023. Et donc, ce qui favorise vraiment les phénomènes de remontée de cette nappe superficielle salée et qui peut anéantir aussi des cultures entières, comme c'est le cas pour la vigne, où nous-mêmes, on a perdu en 2021 presque 20% de la superficie en vigne. Mais ça a aussi des répercussions, du coup, sur les autres cultures, sur le développement des arbres. On voit aussi qu'il y a beaucoup d'arbres qui sont en souffrance. Les premiers, c'est les chênes, parce qu'ils ont un enracinement très très profond. Mais là, on le constate aussi sur les pimpignons, qui pourtant sont des espèces clairement méditerranéennes, avec un système superficiel et qui optimisent la captation de la moindre précipitation. Donc, c'est vrai qu'on est vraiment sur le premier front des changements liés à des conditions climatiques qui deviennent de plus en plus rudes et impactantes. Et les signaux ne sont pas forcément au vert pour les années à venir. D'où aussi, effectivement, une réflexion autour de l'agroforesterie, de remettre des arbres dans les systèmes pour atténuer aussi un peu les phénomènes liés au vent, à l'érosion éolienne, recréer des micro-milieux, d'avoir une couverture, de profiter de l'ombrage que peuvent aussi apporter les arbres, aussi bien pour les cultures que pour les animaux qu'on a sur la propriété. Donc, c'est une propriété qui fait 100 hectares. Donc, on s'est laissé quelques années jusqu'en 2016, un peu le temps de réflexion, 2012-2016, pour construire donc un projet agricole avec l'aide vraiment de nombreux étudiants, aussi bien en architecture qu'en agronomie ou en foresterie. Et derrière, en fait, on a aussi porté vraiment une importance à installer quelqu'un sur la propriété. Voilà. Donc, actuellement, il y a une famille qui habite sur le domaine. Loïc s'occupe au quotidien des cultures. Il est aidé par un saisonnier et on ouvre vraiment aussi les portes à des étudiants, à des services civiques qui, tout au long de l'année, vont nous accompagner sur la mise en œuvre et les récoltes aussi des différents ateliers. Et puis, on a la chance aussi d'avoir, bien sûr, les salariés qui travaillent à la Tour du Valat, qui, à un moment donné, peuvent venir nous aider, notamment, c'est le cas pour les récoltes et les vendanges, entre autres. Et puis, on a un petit pool de bénévoles, voilà, de gens du territoire qui ont, dès, assez rapidement montré un intérêt pour ce projet et qui viennent, sur leur temps libre, nous donner aussi un bon coup de main sur, ça a été le cas, sur des plantations. Et puis, maintenant, c'est surtout sur de l'entretien des récoltes. Et puis, une fois par an, on fait appel aussi à une maison familiale et rurale pour faire, notamment, les gros travaux de débroussaillage et d'entretien, voire les travaux dans les milieux forestiers. Donc ça, c'est aussi une aide qui peut être intéressante à valoriser. C'est eux qui nous ont aidé à mettre en place, notamment, tous les systèmes de haies dans le cadre de chantiers plutôt école. Donc, on leur mettait à disposition le domaine, le matériel à planter. Et derrière, c'est eux qui ont un petit aspect pédagogique qui est aussi intéressant. On a la chance, en fait, d'avoir sur la propriété, qui n'est donc pas très, très éloignée du Petit Rhône, tout un circuit d'irrigation et de pompage qui amène de l'eau douce sur ces propriétés, qui les ceinture généralement. Et puis, à l'intérieur, en fait, il y avait une tradition de faire des petits canaux pour alimenter, en fait, toutes les parcelles. Non pas par gravité, parce que comme on est sur des sables, l'eau ne s'infiltre instantanément. Donc, ce qui nous distingue vraiment de l'île de Camargue, où les sols sont beaucoup plus limoneux et argileux et retiennent l'eau. Ici, on est sur des sols très, très filtrants. Donc, la parade, ça a été effectivement de ramener par un réseau de canaux de l'eau dans les propriétés. Et puis, après, de faire comme des petites vénules et des artérioles, de répandre par des petits canaux l'eau sur l'ensemble de la propriété. Et ce qui permet, en fait, par infiltration latérale, d'alimenter, en fait, la nappe superficielle d'eau douce et de limiter par endroit, en fait, ce risque de remontée de sel. Nous, ces canaux, en fait, vous avez peut-être vu, donc, toutes les vignes sont maintenant irriguées depuis 2021. Et ainsi que les haies et les réseaux dans le dispositif bois d'œuvre, on profite de la proximité de ce canal pour alimenter et au goutte à goutte, en fait, ces plantations, puisque les deux, trois premières années, c'est essentiel. Sinon, en climat méditerranéen, les phénomènes d'assèchement sont beaucoup trop rapides pour permettre à des arbres jeunes de se développer dans les bonnes conditions. Donc, juste pour la nature du sol, oui, là, ça a été un peu, mais on est, on est sur du, vraiment du sable, c'est des sables gris qui sont quand même, qui sont pas trop pauvres en matière, en matière organique, parce qu'on est en moyenne à 2%, mais qui, il n'y a aucune structure, quoi. On est vraiment sur de la plage. Oui, donc, en fait, dans l'atelier viticole, donc, on a actuellement un peu plus de 3,5 hectares de vignes avec des toutes petites parcelles qui font 3000 m². Et toutes les parcelles sont séparées par un ensemble d'infrastructures agroécologiques, dont les haies font effectivement, sont les plus visibles, elles structurent vraiment le paysage et le vignoble. Dans ces haies, on a différents types de haies aussi qu'on a voulu mettre en avant. Il y a des haies fruitières, vraiment pour la biodiversité, donc avec des arbres fruitiers, des espèces médifères, dont les arbres ne sont pas greffés. On a mis en place, sur les endroits les plus exposés au vent, des haies avec une fonction de brise-vent, donc c'est des haies qui sont très diversifiées, avec des arbres de hauget, de moyen hauget, et puis des espèces de bourrage, notamment le romarin, de la myrte, des cistes. Les arbres de hauget, c'est essentiellement des chênes, des peupliers, des tilleuls. Et puis, les moyens hauget, ça peut être de l'arbousier, ça peut être du chêne vert, c'est du laurier, sauce, voilà. Donc, ça, toutes les parcelles sont un peu entourées d'un maillage de haies. On a même fait des haies qui sont un peu plus productives, donc pour le viticulteur, qui sont composées soit de pêche de vignes, soit d'oliviers, donc avec une répétition tous les 7 mètres d'un arbre, et puis entre des espèces de bourrage, qui sont plus pour la biodiversité, et notamment pour les insectes pollinisateurs. Au niveau de la vigne, on est sur un système en enherbement permanent, sachant que le domaine est vraiment sur une ancienne dune d'origine marine, donc composée de 83% de sable. Et la première chose qu'on a voulu faire ici, c'est de protéger le sol de l'érosion éolienne, mais aussi de la surchauffe estivale. Donc, on est parti vraiment sur un couvert permanent, avec initialement des espèces qu'on a plutôt plantées, soit des mélanges de semences, soit simplement du seigle forestier. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve vraiment une grande diversité, avec maintenant aussi des espèces natives du site, des espèces qui se développent, et on a un ratio entre des graminées et des espèces légumineuses, qui est très très intéressant. Donc, actuellement, la seule opération qui va se faire sur cet intéran, en fait, c'est un roulage régulièrement, pour vraiment faire un matelas, contrairement aux zones qui sont utilisées pour faire les tournières, on appelle ça les tournières, qui sont faites pour circuler avec les tracteurs, où on va quand même broyer, mais dans les vignes, on va vraiment conserver ce matelas et l'entretenir. Et après, en fait, en hiver et en automne, à partir de la fin des vendanges, on va faire pâturer par notre troupeau de moutons, avec un pâturage rotatif, mais avec une pression instantanée assez forte, justement, pour contrôler la végétation. Et puis, le rang des vignes est simplement travaillé en profondeur, avec une lame qui est là pour scalper les racines, et justement baisser l'énergie des plantes qui sont sous le rang, et limiter ainsi la compétition. On ne retourne plus, par contre, parce qu'on s'est aperçu qu'à chaque fois qu'on retournait, on remettait cette banque de graines en lumière, et ça fournissait, de nouveau, dès qu'il pleuvait, ou que les conditions étaient parfaites, et ça refournissait tout un lot d'adventices. Donc actuellement, vous voyez, on a contrôlé cette végétation en scalepant en profondeur les racines des plantes. Quand vous faites pâturer, c'est un rang, vous fermez un rang ? Non, on raisonne par parcelle. Donc c'est une toute petite parcelle de 3000 mètres. On met des filets mobiles, et les moutons restent dans la parcelle pendant 3 ou 4 jours, pas plus, sachant qu'on a un troupeau qui est assez limité, d'une cinquantaine de brubis. Donc là, on essaie une haie, ce qu'on appelle une haie vraiment de biodiversité, qui mélange à la fois des arbres fruitiers, mais qui sont non greffés, donc c'est des arbres francs de pied, avec des espèces qui vont vraiment assurer un couvert et un bourrage. Donc au niveau des espèces, on a retenu du poirier sauvage, de l'amandier, il y a du cerisier de Sainte-Lucie, il y a du pommier sauvage, il y a des cognaciers, et entre, on a du romarin, de la triplex, du laurier teint et de la myrte. Et donc c'est des haies qui ont été plantées, elles, à partir de 2016, en même temps que la vigne. Vu qu'on avait de l'espace, on s'est vraiment permis de combler et d'adjoindre à chaque unité de production un refuge, notamment pour les espèces et la biodiversité. Au même titre, en fait, on conserve des zones qui ne sont jamais broyées, elles sont certainement pâturées l'hiver, mais dans ces zones-là, on constate, dans certains secteurs, déjà également l'installation de ronces, et puis derrière les ronces, il y aura l'installation éventuellement de jeunes arbres qui vont protéger, justement, c'est les ronces qui vont protéger les arbres des dents des brebis, et puis on espère, dans quelques années, avoir une haie, en fait, un peu parallèle à cette haie qui est complètement artificielle, mais là, on aura une haie vraiment d'origine naturelle. qui met beaucoup plus de temps à s'installer, mais on y croit. Le côté vraiment positif, effectivement, c'est qu'on a maintenant des espèces d'oiseaux qu'on n'avait pas sur le site avant, qui nichent ici, et qui sont aussi liées au milieu ouvert, c'est notamment le cas du bruyant proyé, du bruyant zizi, on a quelques couples également de moineux domestiques, et puis ces fourrés-là servent aussi à des fauvettes, fauvettes mélanocéphales, ou vraiment périodiquement à des fauvettes à tête noire. Donc tout ça, c'est des espèces qui n'étaient pas forcément sur ces parties du domaine. Et puis l'autre intérêt, c'est qu'on s'est servi un peu de ces haies pour y adjoindre. Au début, c'était simplement des piquets pour les rapaces nocturnes ou diurnes, qui permettaient aussi de réguler certains campagnols, comme on le connaît. Et puis on y a adjoint des gîtes pour les chauves-souris, ou alors des nichoirs pour les oiseaux. Et notamment, les chauves-souris, ça nous aide vraiment, c'est des vrais auxiliaires pour limiter un peu le principal ravageur de la vigne, qui est les vers de la grappe. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs espèces de démis et cochilis. Et actuellement, on n'utilise plus du tout la confusion sexuelle pour réguler ces espèces-là. C'est le travail des chauves-souris. Avec un taux d'occupation qui est quand même assez, qui est de 100% depuis maintenant deux ans. Et qui a été très très rapide. Et on suppose que c'est justement les haies qui servent justement aussi d'outils, puisque les chauves-souris vont se guider par écolocalisation. Et les haies sortant du domaine viticole vont représenter un obstacle. Et ça va renvoyer un signal aux chauves-souris qui vont pouvoir se guider un peu dans ces massifs viticoles qui sont quand même plutôt homogènes. Et autre intérêt, c'est qu'on commence à... Et ça, c'est un point qui n'était pas attendu initialement. C'est qu'on commence nous-mêmes aussi à retirer des fruits de ces haies. En fait, cette année, on a récupéré 70 kg de coins. C'était assez inattendu, mais c'était une bonne année. Et il se trouve que ces coins étaient très très beaux. Pas de verre. Donc on en a profité pour les vendre. Et ça rentre un peu dans les ressources du domaine. Au même titre que la myrte. On est là sur un arbre typiquement méditerranéen qui n'est pas très utilisé ici, mais qui est très connu en Corse. qui fournit une huile essentielle assez remarquable et surtout des baies qui sont appréciées effectivement aussi par les oiseaux. Mais nous, les baies, on essaye de les cueillir avant les oiseaux pour après les sécher et les vendre soit des restaurateurs ou des gens qui... notamment des brasseurs qui aromatisent leur bière avec. On n'en est pas encore à extraire les huiles essentielles des feuilles, mais ça peut être aussi un débouché au même titre que l'euro-marin, que le laurier qu'on a. Donc c'est des ressources qui arrivent en plus et qui peuvent être exploitées. Donc ça, c'est assez intéressant. L'idée aussi, c'est que en fonction du temps qu'on pourra allouer en plus à ces haies, on pourra à terme aussi greffer ces arbres. C'est aussi une... C'était une autre piste. Et l'autre intérêt, c'est que ça sert pas mal d'exemples quand même. Maintenant, on a des voisins, on a d'autres viticulteurs qui se sont inspirés de ces haies pour refaire la même chose chez eux en me demandant simplement les plans de plantation. Et donc eux, derrière, ça leur a facilité pas mal de travail par rapport au choix des espèces. Et donc on a un domaine viticoide, notamment qui est l'enclos de la Croix où ils pratiquent aussi de l'agroforesterie en milieu viticole. Et on retrouve le même cortège de haies. Donc c'est un beau clin d'œil. Malheureusement, tout n'est pas... Tout n'est pas... Comment dire ? Une réussite. C'est parce qu'on est notamment dans un secteur et une propriété qui est très impactée par les remontées de sel. Donc on le voit sur certains arbres, notamment les arbres, les peupliers, les saules et les chênes qui sont en bordure de Pinède où là, depuis maintenant 4-5 ans, on remarque effectivement une défoliation des arbres. Donc l'énergie va se concentrer le long des troncs et les houppiers ont tendance à disparaître. Et en 2021, en fait, on a remarqué, mais de façon assez intense, une mortalité à partir du mois d'avril sur la vigne. Et en fait, il s'avère que c'est des remontées de sel. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, on est sur un passif marin. Donc on a un stock de sel en profondeur et qui a tendance à remonter par capillarité quand les pluies disparaissent. Et c'est vrai qu'on est dans un régime de pluie qui se modifie. L'année dernière, on était à 200 mm alors que normalement en climat méditerranéen, on devrait être à entre 600 et 800 mm par an. Et ça, maintenant, depuis 5-6 ans. Donc ça a généré ces remontées de sel et qui ont entraîné des pertes à hauteur de 20% du vignoble mais également sur certains arbres et notamment les pêchés. Les pêchés, et on le verra plus tard sur d'autres arbres en bordure. Ce qui est dommage, c'est que ces pêchés fournissaient là aussi un intérêt, notamment par la fourniture de fruits. qui étaient très appréciés, notamment quand on... Il n'y a pas de finalité de vente là-dessus. Simplement, pour les gens qui travaillent ici, quand on a des visites, en passant, on ne pouvait que dire quelques fruits. Et là, c'est quand même un signe assez net justement de ces remontées de sel et en plus le pêcher étant très sensible à la cloque des années comme aujourd'hui où il y a effectivement des attaques de cloques assez conséquentes. Donc ça, ça ne va pas... Je pense que c'est un des dispositifs qui à terme va disparaître. En fait, les arbres vont disparaître, mais on va essayer effectivement de conserver tout ce système de plantes, de compagnes, de bourrage entre les arbres où là aussi on a mis des cystes, des romarins et des myrtes et des lavandes. Nous, on a vraiment voulu intensifier le système de plantation des haies au même titre. Du coup, on a pris le même schéma que la vigne avec une plante tous les mètres, un palissage, un tuteurage. Chaque plante était identifiée et identifiée par un piqué et pour éviter les premières années de passer son temps arrosé, on a raccordé toutes les haies au système d'irrigation au même titre que le verger sur une pompe solaire. En fait, cette pompe solaire, on l'avait installée à proximité du mas et en fait, on s'avérait initialement à été prévue que pour le dispositif pré-verger pour alimenter les arbres dans les vergers. Mais du coup, cette pompe ne fonctionnait que deux jours par semaine et donc on l'a systématiquement étendue à tout le réseau de haies pour, à minima, apporter un peu d'eau les deux, trois premières années pour que la haie se développe et que ce ne soit pas une sanction d'arroser pour nous systématiquement. Mais on voit quand même que malgré l'arrosage, on a quand même des conditions très très dures en termes de vent, de dessèchement et puis de sel qui limitent le développement de nombreuses espèces. On voit très clairement qu'à proximité du masque, on a encore tous les arbres qui se sont bien développés et plus on vient dans la partie sableuse vers la Pined, on a pratiquement tous les arbres qui ont disparu sauf les romarins et quelques pistachés. Donc là, on voit très bien cet impact qu'on pense être lié vraiment à la proximité des pins sur cet angle de vigne où on a eu une compétition visiblement pour l'eau assez conséquente avant qu'on mette en place le goutte-à-goutte. Et le goutte-à-goutte a été mis en place un peu en urgence par rapport à ces phénomènes de remontée de sel pour essayer de sauver ce qui pouvait encore l'être. Donc en 2022, on a pris l'option de mettre goutte-à-goutte. Ce n'était pas l'idée initiale, c'était plutôt d'avoir une compétition instantanée et que la vigne aille chercher en profondeur. Et en fait, en allant chercher en profondeur, elle a aussi certainement rencontré assez rapidement cette nappe salée qui, elle, a remonté en 2021 et a stérilisé ce bout de vigne. On répète un peu le design de notre système où on a des zones qui sont entre la vigne et la haie qui a été plantée. On a des zones qui ne sont pas pâturées où là, effectivement, on commence à avoir des ronciers qui vont s'installer et comme on peut le voir ailleurs, en fait, dans ces ronciers, il va y avoir potentiellement des petits arbres qui vont germer et qui vont être protégés des herbivores et notamment de nos moutons. Et il y a certains endroits où on voit justement dans ces ronciers des arbres qui surgissent et qui, au final, vont créer aussi des haies de façon complètement naturelle. Là, on est sur une haie là aussi qu'on souhaite un peu productive pour nous qui associe des oliviers au même titre que les pêches de vignes. Donc là, on a un olivier tous les 7 mètres et toujours le même système des espèces de bourrage entre. Et là, on parle bien sûr de nouveau du romarin, de la myrthe, des laurietains et de cistes et de l'avente. Et la bonne nouvelle, c'est que les oliviers commencent à fleurir. Voilà. Et on espère en fait ainsi compléter un peu la récolte de notre verger par des alignements d'arbres comme ça qui sont pour nous de réelles haies. Voilà. Ce qui est intéressant aussi qu'initialement, effectivement, il n'y avait aucun objectif de production de ces vignes, de ces haies. Voilà. Et là, on a vraiment pris ce que le pépiniériste nous proposait de moins cher. Donc, c'est de la glandeau. C'est une espèce d'olivier qui ne nécessite pas d'être greffé. Voilà. Et c'est des arbres, contrairement à ce qu'on peut trouver ailleurs en pépinière, qui coûtent 6 euros quand on les achète. donc c'est tout à fait tenable. Et puis, pour les autres plants, c'est des plants qui coûtent entre 1,30 € et 1,70 € pour les plus chers hors taxe. Et on a vraiment pris l'option aussi de prendre systématiquement des plants dans des godets forestiers de 400 millilitres. Voilà. pour prendre des petits plants qui vont s'adapter au mieux. Et ça met un peu plus de temps à pousser, mais une fois qu'ils se sont enracinés et que c'est parti, on a plus de chance pour la suite. que de prendre des grands arbres qu'il faut arroser systématiquement et entretenir. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, on est parti sur un système très dense. Donc, de voir certains buissons ou certains arbres qui meurent entre les oliviers, ça ne nous gêne pas puisqu'effectivement, il y a un système de densification au même titre que la vigne, simplement aussi parce que les deux premières années, on utilisait le même outil, donc l'intercept, pour désherber au pied des jeunes plants. Et donc, en même temps qu'on travaillait la vigne, on faisait un aller-retour et ça permettait les deux premières années de limiter un peu l'enherbement au pied des haies. Et puis maintenant, vous voyez, on laisse tomber et puis il y a une... une végétation complémentaire qui s'installe et qui est assez jolie. Là, on constate quand même que nos brebis font un peu du ménage aussi, donc sur certaines espèces comme le laurietain qui visiblement sont quand même assez appétantes pour nos brebis. Elles ne vont pas hésiter à taper dedans à certaines périodes de l'année et s'en nourrir. Ce n'est pas très grave non plus parce que du coup, là, on a une taille de façon naturelle et à terme, ça va plutôt constituer un arbre en forme de boule jusqu'à ce qu'il dépasse un peu la taille qui va le sauver et qui va être... qui ne va plus être accessible par les dents des brebis. Vous ne voulez pas mettre des gaines de protection justement pour les aider à passer ? Non, en fait, là, l'idée, c'est vraiment de les laisser comme ça sur les arbres un peu plus chers et sur lesquels on a vraiment un objectif de production comme dans les bois d'oeuvre et les vergers. Là, on a effectivement mis des gaines de protection et qu'on complémente chaque année parce qu'une année, c'est les sangliers, une autre année, c'est les escargots, une année, c'est les brebis qui sont quand même assez friandes de l'écorce de certains arbres et donc, il faut être vigilant. L'apprentissage, c'est qu'il ne faut jamais faire confiance aux animaux. Il faut toujours prévoir effectivement de protéger les arbres en amont à partir du moment où on souhaite qu'ils poussent de façon la plus optimale possible. Donc là, on est dans un dispositif sur une ancienne culture qui fait 3 hectares et sur lequel on a avec la Grouf donc travaillé sur un dispositif plutôt à finalité bois d'oeuvre. Voilà. Donc ça veut dire qu'à échéance de 70 ans, c'est des arbres qui pourront être coupés et exploités pour le bois en marqueterie et d'autres usages en tant que bois noble. Pourquoi du cormier et pourquoi du poirier sauvage parce qu'en faisant le tri un peu des espèces méditerranéennes qu'on pouvait adapter ici en fait ces deux espèces qui avaient effectivement un intérêt assez important et donc on s'est focalisé sur ces espèces-là et le dispositif comprend 120 arbres, 120 cormiers et 120 poiriers. Les poiriers, en fait, nous ont été fournis par un institut catalan qui travaille sur les poiriers et où on a quatre variétés différentes, enfin quatre écotypes différents pour justement les tester un peu en condition méditerranéenne française. c'est des arbres pareils qui sont pour les cormiers qui sont issus de petits plants qui faisaient 50 cm dans des godets forestiers et on voit que certains arbres ont vraiment bien poussé, se développent, contrairement à d'autres qui dépérissent. Donc le bilan est pour l'instant assez mitigé et là aussi, on suppose, même s'il y a un système de goutte à goutte qui alimente un peu ces arbres, on suppose quand même qu'il y a des taches de sel, des lunes de sel qui sont présentes sur la parcelle. Il n'y a qu'à voir les pousses un peu différenciées de l'herbe autour qui attestent aussi en fait de la présence de sel. Donc là, en fait, on est sur un dispositif où on va essayer de tester à terme l'effet densité où effectivement on a sept rangs d'arbres avec déjà des inter-rangs variables. Donc il y a trois rangs à 26 mètres et les autres sont à 16 mètres. Donc effectivement, il peut y avoir un effet densité. Et puis même sur le rang, on a des séquences de plans avec haute densité, donc un arbre tous les 5 mètres et puis qui vont se répéter avec des séquences de moindre densité où on a mis un arbre tous les 10 mètres. Et entre les arbres, on cultive pour l'instant cette année c'est du fourrage mais ça a été par le passé du chambre d'autres fourrages et à terme on va peut-être aussi essayer des céréales pour rentrer dans un système de rotation. Ce qui nous intéresse en particulier aussi c'est que ces deux arbres là fournissent aussi des fruits qui ne sont pas forcément consommables par nous par contre qui sont très appréciés par les brebis et les vaches. Donc c'est entre autres les cormes et les poires. Alors les cormiers ne produisent pas encore parce qu'ils sont un peu jeunes mais on verra tout à l'heure que sur les poiriers on a déjà un nombre de poires assez impressionnant alors ce n'est pas forcément des poires qui sont très gustatives et les arbres n'ont pas été sélectionnés pour ça ils ont été sélectionnés en fait pour faire des troncs bien rectilignes et des billes de bois à long terme quand même. Donc là ce qu'on n'a pas encore vu sur les autres dispositifs c'est que là en fait on a protégé par des simples filets chaque arbre alors quand il était petit on n'avait besoin que d'un filet et puis là on a rehaussé en fait on a adjoint un second filet justement pour le protéger aussi des dents des herbivores qui aiment bien toucher à l'écorce parce qu'on a une variété de brebis qui est plus proche de la chèvre que du grouton c'est une race une race ancienne à très faible effectif la rayole qui a failli disparaître et qui s'attaque volontiers aux écorces je ne mets pas de côté de tout clôturer en fait à terme c'est déjà clôturer en partie mais c'est un dispositif qui pourrait aussi être très apprécié par exemple par des par des cochons de plein air où effectivement on a alors pour l'instant c'est un c'est un dispositif qui est jeune mais donnons lui encore un peu le temps et puis la fourniture des fruits mais aussi de l'ombre peut vraiment convenir à ce genre d'animaux et puis dans ce dispositif il y avait aussi effectivement une curiosité c'était on le voit régulièrement il y a des arbres qui ont été jumelés voilà avec une distance très rapprochée c'est justement pour à terme en choisir un des deux voilà alors c'est une grosse question parce que bon là c'est encore des arbres qui sont un peu petits mais on le voit plus bas ou quand on a deux beaux arbres pour nous ça nous est assez compliqué d'en couper un mais voilà donc on va essayer de réfléchir un peu et d'orienter nos choix on voit aussi on voit aussi certains parasites comme la zeuser font déjà leur travail aussi sur les poiriers et nous obligent à recéper l'arbre pour repartir puisqu'en fait on voit que certaines frondaisons sont abîmées et même certains rameaux cassés et par contre vous voyez toutes ces petites poires là donc je pense qu'à un moment donné un minimal et sanglier sur la propriété vont profiter de cette manne ici on voit bien la différence entre les différents les différents cultivars en fait des poiriers enfin je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle mais les différentes souches c'est qu'effectivement on a déjà des arbres qui dépassent les 4 mètres par endroit alors que plus on va vers le nord on a des arbres plus petits et effectivement aussi avec un taux de réussite moindre donc là on a encore à Grouf qui est en train de suivre ce dispositif et ça permettra de tirer quelques conclusions sachant que ce dispositif il a été mis en place par l'inrae de Lusignan donc il y a d'autres sites sur la côte atlantique où ils ont mis exactement en place le même protocole et nous on est un peu la déclinaison méditerranéenne voilà et donc on essaye aussi de faire une taille assez douce sur ces arbres là pour quand même les conduire en arbre le plus droit possible mais c'est quand même assez compliqué en fait il faut vraiment trouver le bon ajustement entre affaiblir l'arbre éviter que des coups de sécateur procurent trop de rejet de façon instantanée donc chaque année on va avec parcimonie couper une ou deux branches qui nous paraissent soit être en compétition avec les autres mais on intervient très 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 peu quoi puisque je disais en fait là on a vraiment deux arbres qui ont été attaqués par la zeuser donc sur lequel on a vraiment été on s'est retrouvé un matin à voir les arbres cassés donc clairement c'est plus des arbres qui ont une vocation à faire des fûts à faire du bois d'oeuvre mais on va simplement les conserver pour faire du fruit ou de l'ombre ou remobiliser les éléments qui sont partis en profondeur pour les restituer en surface jouer un peu sur le microclimat ambiant limiter les vapotranspiration des parcelles donc il y a plein de plein de services hormis le fait de fournir du bois du bois d'oeuvre et là aussi en fait on remarque on le voit on le voit peu parce qu'il est il est pris dans la végétation mais on a on a quand même apporté on a essayé d'optimiser en fait les plantations donc le goutte à goutte les premières années alors là je pense qu'on va on va encore être sur un rythme d'un arrosage léger une fois par mois les protections des tuteurs quand c'était nécessaire et souvent en fait c'est tous ces aménagements qui coûtent beaucoup plus cher que l'arbre en lui-même qui au final bon là on était sur quand même comme c'est des arbres qui sont sélectionnés on était sur des arbres un peu plus chers mais ça dépassait pas une dizaine d'euros donc là en fait ça va être fauché on ne pense pas que ça repousse mais donc on a une première récolte de foin et comme sur les autres dispositifs en fait on va on va faire pâturer les regains dans l'automne par soit notre propre troupeau de moutons en mettant des filets de protection le long des arbres soit par les vaches au brac d'un voisin qui nous amène effectivement à qui on met à disposition le terrain et dans ce cas là c'est un peu plus compliqué donc là il faut vraiment protéger avec des fils électriques parce que les vaches adorent se frotter aux arbres et même casser les arbres pour récupérer les fruits et le feuillage donc là il faut être très très vigilant à chaque fois donc là on est sur un dispositif qui n'est pas complet parce qu'en fait des haies comme ça sur les deux parcelles mitoyennes on en avait prévu 7 ou 8 on s'est arrêté à une seule qui faisait vraiment la jonction entre les deux parcelles parce qu'à un moment donné on avait quand même planté quelques centaines d'arbres et on avait un besoin de prendre un peu de recul et surtout d'assurer la croissance derrière et l'entretien des arbres qui est quand même un chantier qui prend un peu plus de temps que simplement la plantation donc là on est sur un dispositif plutôt fourragé où l'objectif c'est que les animaux nos herbivores les vaches et les brebis puissent à un moment donné généralement plutôt en fin d'été quand le reste des ressources herbacées sont un peu taries c'est que les animaux puissent se reporter du coup sur les ligneux et exploiter aussi bien les feuilles que là on le voit il y a plein de murs alors ça c'est plutôt pour les oiseaux mais les animaux aussi aiment bien donc là on a un massif enfin une haie plurispécifique avec du murier quelques poiriers on a vu du tilleul on a mis des frênes également du chêne et entre on avait mis des coronies voilà les coronies elles ont je pense moins supporté la sécheresse et le sel que le reste des arbres elles ont disparu au bout de quelques années et donc là l'objectif c'est aussi à un moment donné de receper ces arbres là puisqu'ils tolèrent une taille assez sévère qui va à terme créer un peu comme les trognes des rejets et puis les arbres vont s'étoffer et puis tous les 2-3 ans on va essayer de les tailler pour les rabattre à nouveau à portée des animaux et ce qui est vraiment intéressant quand même après c'est que tout ce enchevêtrement ces cicatrices de taille vont provoquer aussi des gîtes pour toutes les espèces d'oiseaux qui sont cavernicoles pour les chauves-souris et puis tout un cortège d'espèces voilà donc initialement il y avait 8 lignes comme ça on en a fait qu'une et puis peut-être qu'un jour on refera mais plutôt des îlots de lignes pour compléter un peu le dispositif mais pour l'instant on n'est pas tout à fait au clair donc là on est dans le pré-verger qui est un verger qui fait deux hectares de ce côté deux hectares juste en face où on a une densité de fruitier de 100 arbres à l'hectare avec une combinaison de cinq espèces donc de l'amandier de l'olivier du pistachier du plaqueminier et du grenadier voilà alors avec un espacement qui est variable selon la nature des arbres et puis sur cette parcelle on est sur une parcelle où on a optimisé au maximum la diversité et l'hétérogénéité donc on a des arbres qui se succèdent cinq arbres de la même espèce et du même cultivar et puis on alterne les oliviers les pistachiers les grenadiers et ainsi de suite pour vraiment limiter au maximum la propagation des maladies des ravageurs voilà et puis sur l'autre verger où on a plutôt fait des îlots d'arbres voilà des lots qui facilitent notamment les récoltes pourquoi on a choisi ces essences c'est simplement parce qu'elles sont bien adaptées quand même au climat méditerranéen et puis qu'elles sont sujettes quand même à très peu de maladies notamment pour le grenadier et les pistachés voilà c'est des arbres qui sont relativement peu enfin sujets à des maladies l'autre intérêt c'est que c'est excepté l'amandier en fait c'est des arbres qui vont qui vont produire en octobre novembre bien après la période des vendanges voilà et du coup ça libère un peu de temps pour s'occuper des récoltes et de transformer aussi bien l'huile des olives que de faire des jus de grenade il n'y a que l'amandier en fait qu'on va on va être obligé d'avoir une récolte à la fin du mois de juillet donc ce qu'on voit pas c'est que chaque arbre est quand même alimenté par un réseau souterrain une alimentation souterraine en eau avec un un tuyau qui sort quand même en surface et qui qui est modulable en fonction de la taille de l'arbre voilà donc au début quand l'arbre était petit on roulait comme il faut le tuyau et puis maintenant qu'il est plus plus étendu on pourrait encore l'étendre un peu plus ce qui est un peu compliqué c'est quand même de gérer derrière la fauche donc on va quand même essayer de concentrer l'apport d'eau sur le rang sachant qu'effectivement c'est une parcelle qui a trois vocations essentielles donc une première de produire des fruits et notamment des amandes la deuxième c'est de on fait une à deux coupes de foin par an donc là c'est un éleveur voisin à qui on vend l'herbe sur pied et puis au final à partir de l'automne et l'hiver en fait on fait pâturer les interrants par nos brebis voilà on verra tout à l'heure les mâles voilà autre point c'est la gestion quand même de la protection et là effectivement nos brebis sont assez friandes de l'écorce donc on a été obligé sur certains arbres de les protéger vous voyez aussi que c'est des arbres qui ont un port de moyen jet pour justement éviter que les brebis mangent trop les feuilles et puis dernier point on est sur un apport bisannuel de broyat voilà qui permet aussi de limiter l'enherbement au pied des arbres on le voit très bien là avec un mélange de broyat qui est issu de tous les houppiers quand on transforme et qu'on abat certains pimpignons et puis derrière on va on va le le compléter par un apport de compost de volaille voire un apport de compost qu'on fait sur place en fait sachant qu'on a développé une toute petite plateforme de compostage collective qui est ouverte en fait au voisinage donc on a certes peu mais quand même des gens qui apportent régulièrement des déchets végétaux sachant que la première décharge est à 12 kilomètres donc c'est plus facile de nous ramener et nous une fois par an donc on va broyer les tas on va les mettre en andin et derrière en fait c'est le temps qui fait un peu le reste du travail et puis après on s'en sert justement pour garnir le pied des différents arbres donc c'est des vergers en fait qui demandent très peu de temps on n'est pas du tout dans un système de production néanmoins là le travail le prochain travail qu'on aimerait bien faire c'est de capitaliser un peu et de voir justement quand on superpose les différentes ressources à la fois donc le pastoralisme le fait de vendre le foin sur pied et puis la production de fruits où on en est par rapport au rendement de ces parcelles ça c'est pareil c'est 2016 voilà donc il y a 8 ans avec des arbres effectivement qui les oliviers qui se sont bien développés alors le problème c'est que les oliviers alternent donc on a une première récolte il y a deux ans l'année dernière rien voilà et c'est aussi l'intérêt peut-être de ce type de verger quand on reste sur des vergers un peu à taille humaine et que la finalité c'est d'avoir des produits pour la ferme c'est que en fonction de l'alternance on mise plutôt l'année où il n'y a pas d'olive on va plutôt miser sur les amandes ou d'autres fruits mais à chaque fois effectivement ça demande aussi connaissance et des compétences et derrière sur la transformation encore d'autres réseaux mais voilà on est un peu dans ce délire de tout complexifier on est un peu